et salut à tous c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et dans cette vidéo vous allez voir un signal que je vous annonce un trade que je prends je vais vous montrer pourquoi et comment est ce que je fais pour encadrer mon trade de manière le plus sécurisé possible et on voit tout ça dans cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin puisque jusqu'à la fin on aura toutes les étapes pour vous permettre de prendre un trade de la bonne manière et de pouvoir gérer votre vos investissements et votre trading d'une manière plus professionnelle que ce que vous faites jusqu'à présent en tout cas je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui sont abonnés malheureusement hier j'ai fait une vidéo elle n'a pas été beaucoup vu je pense que dans l'algorithme youtube elle n'a pas été mise en avant malheureusement parce que 51 vues seulement en 20 heures là dedans il y avait de la pépite et c'est dommage que elle a été si peu vu donc je vous conseille d'aller la voir la vidéo d'hier qui était couplé avec celle d'avant entière puisque je parlais du signal potentiellement aussi sur les cryptos sur le le s&p 500 et qu'est ce qu'il nous fallait pour confirmer cette hausse et à l'inverse hier je vous parlais justement du contre signal et qu'est ce qui fait que du coup on passe d'un point de vue où c'est potentiellement extrêmement bullish à quelque chose de plus négatif attention et donc là on va tout simplement voir ça ensemble aujourd'hui alors on est parti pour déjà le dollar alors qu'est ce qui s'est passé sur le dollar hier alors déjà on peut voir que la tendance en weekly elle est toujours bériche on a fait toujours des plus bas sur le macdi toujours des plus bas sur le cours on continue d'accélérer la baisse aucun problème maintenant en daily qu'est ce qu'on se rend compte en daily on se rend compte qu'on a fait donc une belle baisse ici baisse baisse sur macdi continue la baisse on continue la baisse pas de problème mais que là on baisse doucement ici sur le cours et par contre sur le macdi on remonte on confirme notre divergence depuis là puisqu'on repasse dans le vert et donc maintenant qu'est ce qui se passe tout simplement bougie de ravalement haussière c'est la première depuis un bon moment on va regarder ici alors là on baisse pas de bougie de ravalement haussière pas bougie de ravalement haussière bougie de ravalement baissière ici bougie de ravalement baissière ici bougie de ravalement baissière ici on continue de baisser tac à chaque fois on baisse paf pas de bougie de ravalement haussière pas de bougie de ravalement baissière pas de bougie de ravalement haussière rien du tout bougie de ravalement baissière on continue de baisser pas de bougie de ravalement haussière rien du tout ici et là bougie de ravalement haussière première bougie de ravalement haussière depuis le top qu'on a connu le 28 septembre 2022 à 114 115 dollars globalement et donc divergence confirmée bougie de ravalement haussière on peut s'attendre à un retracement profond. Alors je vous ai déjà posé les targets hier, avec l'objectif ici minimum des 0.38, voire des 0.68 juste ici. Donc voilà nos objectifs théoriques, maintenant à voir ce qui va se passer. Soit le dollar, globalement, va faire ça, ça, dead cat bound, et on va repartir plus bas. Soit on est plus arrivé dans un range pour le dollar, on va faire ça, rebondir par ici, et ensuite retravailler globalement entre cette zone et cette zone, et ranger là-dedans, avant de s'extraire soit à la hausse, soit finalement à la baisse. Et ça sera en fonction aussi de ce qui se passe dans l'actualité sur la Fed et l'inflation aux Etats-Unis. Donc voilà pour le dollar. Alors du coup, quand on voit ça au dollar, on comprend tout de suite que oui, c'est bériche à long terme, mais que à court terme, ça sent pas très bon. Enfin, ça sent bon pour le dollar, mais voilà globalement la target max qu'on souhaite. Et du coup, on pourrait très bien faire ça, ça, ça. Faire une sorte de AB égale CD. D'ailleurs, si on prend nos targets comme ceci et qu'on retrace ça là-dedans, paf, voilà où est-ce que ça nous emmène. Tout pile là-dedans. Donc voilà, encore une fois, quelque chose d'extrêmement précis. Si jamais on va sur les 0,618, paf, on voit que c'est également quelque chose de possible avec un retest léger derrière dans la boxe verte. Boxe verte qui représente l'entièreté du mouvement et le retracement. Si je vous montre ça avec les fibos, on va se mettre tout en bas et tout en haut, ici. Et on voit qu'on est dans la boxe des 0,618, juste là. Donc voilà pour l'instant ce qu'on pourrait imaginer pour le dollar. Et donc, si on fait ça sur le dollar à court terme une montée, puis à long terme une descente, on peut tout simplement faire l'inverse sur le S&P. Et le S&P, on voit qu'à long terme. Alors, si on se remet en weekly, à long terme, on n'a aucun problème pour dire que le S&P est proche d'un bottom. On est en train de diverger fortement ici. On fait des plus bas sur le cours, des moins bas sur le MACD. Mais, pour l'instant, on est toujours au contact de cette trendline. Et là, on le voit très bien. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, ici, une touchette, deux touchettes, trois touchettes. Bougie de ravalement baissière. Finalement, on ravale le mouvement dans la journée avec l'annonce de la Fed. On vient choper tous les stops au-dessus, malheureusement. Et derrière, on se refait cracher et on refait une bougie de ravalement baissière, ici. Donc, pour l'instant, il nous reste 13h31, mais pour l'instant, on bouge de ravalement baissière en weekly, ce qui est très négatif. Et donc, ce qui pourrait nous ramener tout en bas du range. Globalement, quand je dis en bas du range, c'est-à-dire que l'on a quelque chose... Alors, je ne sais pas comment le tracer ici, mais je pense qu'on a globalement quelque chose comme ça. Voilà, globalement, on a un truc comme ça. Alors, je ne sais pas, on pourrait tracer comme ceci ou comme ça, également. Mais, globalement, il faut comprendre qu'on a ça en bas, ça en haut. Et donc, on peut revenir dans cette zone. Et donc, l'objectif serait de revenir dans la box rouge tout en bas. Et d'ailleurs, qui n'est pas une box rouge, qui est une box verte, qui est une box d'achat. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Malgré ça, en weekly, on a fait quand même des bougies de ravalement... Des divergences baissières. Donc, on pourrait à nouveau revenir un peu en dessous ici. Voir dans cette box verte. Tout en allant moins bas sur le maglif, faire encore une grosse divergence sur le S&P. D'ailleurs, poser un double bottom, casser cette trendline et repartir à la hausse 2024-2025. Ce qui nous irait très bien pour le halving du BTC. Maintenant, en daily, qu'est-ce qui se passe sur le S&P ? En fait, il ne se passe pas grand-chose de plus, pour le coup, sur le S&P. C'est-à-dire que, là, sur le S&P, on a vu qu'il y avait des divergences. Tac, ça descendait, là, on remontait. Donc, logique, derrière, bougie de ravalement haussière. Et derrière, le cours repart. Ensuite, par contre, ici, donc là, pas de problème. Et là, derrière, on fait des divergences potentielles. Divergences potentielles, on repasse dans le rouge. On repasse dans le rouge. Et là, c'est reparti pour du baird. Donc, maintenant, tout simplement, en daily, on va attendre ça. Tac, 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 paf, peut-être ça. Avec des divergences ici. Et derrière, on pose un bottom et on repart. Soit dans la box verte, soit avant. Peu importe, en fait. Donc, voilà ce qu'on peut voir sur le S&P. En tout cas, c'est négatif à court terme. Et le BTC, attention, BTC, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé sur BTC ? Alors, il y a deux choses. Déjà, par rapport à ce grand mouvement baissier, on peut venir vérifier et calculer où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Tac, les 0.382 sont juste là. On est en plein dessus. Et les 0.618 sont ici. Donc, on n'est pas venu les chercher. On s'arrête au 0.618. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette configuration ? Ça, ça va vous intéresser en termes de trade. 0.61, donc 0.382. On stop sur les 0.382. Bougie d'indécision, bougie de ravalement baissière. C'est un short là-dessus. Prise de position short ici, avec la clôture qui se fait juste là. Donc, quand vous voyez ça, le lendemain, dans la journée, vous prenez votre position. Par exemple, là, on s'en rend compte maintenant. Donc, on prend notre short maintenant. Stop au-dessus de la structure qui nous fait prendre 5,09% de risque. Et l'objectif, c'est de retourner à nouveau dans cette box verte pour continuer d'accumuler à long terme et voir si même on va plus bas. En termes de target sur le BTC, on va regarder ça. Eh bien, notre target ici, il y en a deux. Très rapidement, on a les 0.382 ici. Attention, ce n'est pas un endroit où on va prendre des profits, mais un endroit où on va faire attention. Deuxième target, 0.68. Juste là. Donc, globalement, sur les 16.576 dollars. Et donc, voilà où est-ce qu'on pourrait aller dans les prochains jours. Voilà où est-ce qu'on pourrait se rendre. Minimum ici, voire plus bas. Voire même beaucoup plus bas, c'est sûr, si on a une cascade de liquidation. Mais pour l'instant, on a posé un gros bottom pour le moment sur BTC. Donc, pourquoi pas ici faire ça, tac, tac. Revenir plusieurs jours, paf, ici. Pour faire une sorte de double bottom, un W. Et ensuite, casser tout à la hausse. Si on casse tout à la hausse, derrière, rallye contre tendance, on est reparti. Donc, voilà ce qu'on peut s'imaginer pour l'instant sur le BTC. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire ? On va regarder en 4 heures rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a en 4 heures ? Pas grand-chose de plus. On a fait de la divergence ici. Bougie de ravalement baissière. Donc, le cours descend. Ici, on n'a pas de bougie de ravalement haussière. Le cours descend, tout descend. Donc là, on a un petit rebond, c'est normal. Pour l'instant, rien de plus à dire. Donc, le BTC, attention dans les prochaines heures, prochains jours. L'Ethereum, pareil. Ethereum, il montait, c'était très bien. C'est-à-dire que là, on avait de la divergence. Même pas, on n'avait pas de la divergence pour le coup ici. Donc, en tout cas, il nous avait posé un double bottom parfait. Ici et là, double bottom, très bien. On n'était pas à repartir ici. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que bon, on est monté, c'est parfait. On est monté, on est monté. D'ailleurs, on corrige un petit peu, on remonte. Et là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Le MACD qui, lui, ne suit pas. Divergence potentielle. Là, on commence à corriger. On pose un top bougie de ravalement baissière sur cette résistance. On n'arrive pas à la dépasser en weekly. Donc, sur la résistance, on fait une bouche de ravalement baissière. Et derrière, on est parti pour corriger plus bas. Revenir globalement vers les 1 200, un peu en dessous, 1 180, 1 175 dollars. Voire revenir à nouveau dans cette box verte. Et si jamais il y a quelque chose de négatif, refaire un plus bas. Mais on n'est pas encore là pour l'instant. A long terme, malgré ça, on reste sur quelque chose de... Sur un changement de dynamique. Puisqu'on était sur une grosse dynamique baissière sur l'Ethereum, sur le BTC. Maintenant, on se rend compte que, tout simplement, on a fait de la divergence. On a posé un bottom le 13 juin. Depuis la semaine du 13 juin, on maintient ce creux. Et donc, on a beaucoup d'argent. Tout est ravalé ici. Donc, on a des chances d'avoir un Ethereum moins corrigé que le reste. Parce qu'il est très fort, tout simplement. Et c'est la même chose sur TRX, il me semble. Et d'autres cryptos comme LTC, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. A long terme, on imagine quand même un rallye contre tendance. Et un rebond du cours sur Ethereum, sur BTC, comme ceci minimum. Voire même ici. Avant de recracher à nouveau, soit plus bas, soit de faire globalement... Tac. Ceux-ci, hop, revenir faire un double bottom là et là. Et ensuite, repartir 2024-2025. Mais pour l'instant, effectivement, on voit que le cours a besoin de corriger. Et en fait, c'est là où, quand on prend du recul, on comprend que ça ne pose aucun problème. Parce que quand vous voyez ça, ben oui, il n'y a aucun problème, en fait. Je veux dire, on peut encore faire ça sans problème. Sans compromettre complètement le fait qu'on est en train, ici, de se retourner. On a besoin, en fait, quand on se retourne, on ne va pas faire ça d'un coup. On a besoin de faire ça. Tac, revenir en arrière. Revenir un peu en arrière et de remonter tranquillement, mais sûrement. Et donc, c'est normal. Et après, au bout d'un moment, on vient choper tous ces creux plus bas, là où les gens ont mis leur stop. Donc, on vient en dessous choper leur stop. Et après, on explose à la hausse sur le bullrun. Donc, hyper intéressant là-dessus. Ce que je peux regarder de mon côté, c'est... Alors, attendez, je regarde ça. On va regarder les cryptos que vous vouliez que j'analyse. Alors, on va regarder ensemble. Rose. Coin Market Cap. Rose. Alors... Rose, rose, rose. Alors, le rose. Tac, tac, tac. Alors, le rose est intéressant. Pourquoi il est intéressant ? Déjà, ça, j'en avais parlé ici. Puis, on avait clôturé... Clôturé en dessous, c'était bare. Ici, on voit qu'on s'est installé en dessous. Et donc, le rose est en train juste de dégueuler pour l'instant. Très, très négatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le rose, ici ? Bah, on faisait de la divergence. Malgré ça, on a refait un plus bas. On est reparti. Ici, on refait de la divergence. Donc là, on fait légèrement de la divergence. On essaye de faire disparaître un petit peu tout le monde. Et on voit qu'on a ce point bas du... Globalement, vers le 13, 18 juin, qu'on essaye de maintenir. Ici et là. Attention, si dans les prochaines heures, on a la baisse sur BTC, ETH, on risque d'avoir de la baisse sur rose. Et donc, il risque d'accélérer sa baisse. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un asset qu'on a envie spécialement d'acheter. Même pas du tout. Je veux dire, quand on voit ça, est-ce que vous avez envie d'acheter un asset qui est ici, et qui est potentiellement en train de travailler ses plus bas ? Non. Ce qu'on a envie de voir ici, c'est de la structure. C'est-à-dire maintenir ses creux, maintenir ce creux, tac, tac, faire ceci, se maintenir ici, refaire des... Hop, et repartir. Avoir une belle phase d'accumulation comme ceci, tac, faire ça à la limite, hop, et après repartir serait parfait de voir ça. Mais pour l'instant, c'est trop tôt sur le rose. C'est-à-dire que si vous investissez maintenant, c'est un petit peu jouer au poker et dire « Bon, j'espère qu'il ne va pas se péter la gueule. » Et puis si jamais il se pète la gueule, « Bon, vous ne reverrez jamais votre investissement. » À l'inverse, je préfère attendre ici, voir ce qui se passe, peut-être qu'il va faire ça, qu'il va faire un point bas, plus bas. Et quand on sera vers le halving, si jamais ça m'intéresse et que je vois une belle structure avec une belle accumulation, à ce moment-là, j'en achète. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc j'attends. On va voir sur CoinMarketCap ce qu'il en est. Sur le rose. Oasis Network. Paf. Alors le rose. 57% de tokens en circulation, ce n'est pas énorme. 110ème crypto, 246 millions, ça c'est cool. OK. On a plutôt une corrélation entre prix et market cap. Ça, c'est OK. Je pense qu'il est déjà sur Binance, donc pas grand-chose à dire. Oui, voilà, pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la crypto un petit peu de base qui ne performe pas spécialement pour l'instant, qui a connu une belle explosion en 2021, mais malheureusement qui n'avait pas connu de phase d'accumulation très importante. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, voilà, on n'avait pas eu une consolidation extrême, une accumulation extrêmement importante, très longue. Pas comme, je ne sais pas, si on compare à LTC par exemple. À Litecoin. Le Litecoin, ici, accumulation très importante. On explose à la hausse. On temporise. Accumulation ici, accumulation, accumulation pendant plus de deux ans. Et d'ailleurs, on explose à la hausse. Et maintenant, on essaie d'accumuler à nouveau. Ici, on a une belle accumulation avec des beaux W qui sont en train de partir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment beau sur LTC. Quand vous voyez ça, c'est intéressant. Mais quand on voit Rose, pour l'instant... Alors, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas intéressant. Je veux dire peut-être que fondamentalement, le projet est hyper intéressant et hyper bon. Mais juste pour l'instant, techniquement, on n'a pas encore trouvé d'acheteur suffisamment important et avec beaucoup d'argent pour maintenir le projet à flot et pour relancer tout ça. Donc pour l'instant, c'est de la temporisation sur Rose. Donc le Rose, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? On avait Bitgert. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Bitgert ou Bitgert. Ok, c'est Breeze. Ok, ça me parle. Breeze, donc, qui est Bitgert, qui est 221ème. 40% de tokens seulement. Ce n'est pas terrible. 148 millions, c'est bien. Ce n'est pas beaucoup. Donc ça permet d'avoir une grosse évolution potentielle. Donc là, on a une vraie décorrélation entre prix et market cap. On ne va pas s'y intéresser plus. Juste la seule chose qu'on marque, c'est grosse décorrélation entre le prix et le market cap sur Breeze depuis septembre 2022. Depuis septembre 2022, donc depuis cette hausse-là. Et donc, on voit que le top potentiel d'avant n'est pas terrible. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, si vous croyez beaucoup au fondamental, là, il n'est pas sur Binance, ça, c'est intéressant. Donc ça, vous pouvez le noter dans votre doc. Ce que vous pouvez noter sur Breeze, c'est que pour l'instant, on a une grosse décorrélation entre prix et market cap. Rien d'acheter quelque chose qui est en train juste de maintenant chuter, chuter, chuter. On baisse, on baisse, on baisse. Maintenant, ce qu'on va attendre sur Breeze, c'est de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui se passe. Est-ce qu'il commence à se recorréler ou pas ? Est-ce qu'il recommence à être bullish et à trouver des bottoms très intéressants ? Pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, on va juste temporiser sur Breeze. Ça n'a rien de prendre des risques maintenant, alors que la crypto, si jamais BTC va à 12 000, cette crypto peut complètement se péter la gueule fortement en plus de la pression des tokens qui peuvent être mis en circulation à tout moment. Donc, Breeze, pour l'instant, on va le temporiser. Bifi, on m'a demandé. Bifi également. Alors, Bifi, Bifi Finance, 463, donc là, c'est une toute petite crypto, 28 millions de market cap. OK. 100% des tokens mis en circulation, ça, c'est vraiment bien. Donc, pour l'instant, en termes de... En termes de... Nombre de tokens en circulation, c'est cool. Market cap, très, très faible. Attention, il est quand même très faible pour le coup. Prix market cap, extrêmement corrélé. Maintenant, attention, il n'existe que depuis 2020. Mais extrêmement corrélé, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il est sur Binance ? Il est sur Binance, malheureusement. On aurait préféré qu'il ne le soit pas. OK. Maintenant, on va vérifier sur le graphe, du coup. Bifi... Tac, tac. Alors, je vais juste regarder un truc. Tac, tac. OK. C'est bon. Vous voyez bien. Bifi, USD. Bon, on va aller là-dessus. Non. On va aller sur Binance, peut-être. Non. Kucoin, non plus. Et j'ai CoinEx, ici, non plus. Bon, on va essayer de trouver quelque chose où on a complètement le graphe. On a Kucoin, CoinEx, etc. GetIO. OK, parfait. On a tout sur GetIO, let's go. Donc là, on voit qu'il s'est complètement pété la gueule. Et ici, alors, qu'est-ce qui se passe sur Bifi ? Alors, c'est intéressant parce que là, on voit qu'on a ici posé un bottom mars 2020 après explosion 2021. Ici, tac, tac. Et là, on maintient ses creux pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant parce que rien n'est gagné. Si on pose un point juste là, on voit qu'on se maintient au-dessus. Donc, pour l'instant, c'est intéressant sur Bifi. Donc là, on pourrait très bien, par contre, pour le coup, et ici, on voit qu'on a, tac, tac, paf, on a encore un peu de marge pour baisser. Mais sur Bifi, on a la possibilité, effectivement, de commencer à rentrer sur le projet. Mais attention, c'est un tout petit projet. Donc là, ce qu'on préférerait sur Bifi, c'est globalement, et je sais que je vais répéter souvent la même chose, mais parce que c'est une stratégie vraiment safe, le halving est ici, du BTC. On va le mettre en bleu, comme d'habitude. Le halving du BTC est là. Ce qu'on aimerait voir, c'est attendre, temporiser, de voir ce qui se passe ici. Si on maintient ses creux, même si on fait des mèches plus basses, tant qu'on reste au-dessus, qu'on clôture au-dessus en weekly, c'est extrêmement positif. Et là, on voudra acheter du Bifi. Même si on l'achète un peu plus haut à la limite qu'on l'achète par là, ce n'est pas grave. On aura beaucoup de certitudes. Malgré ça, on est sur un super point d'entrée. Donc là, ça vaut le coup peut-être de jouer un petit coup de poker. Ici, avec vraiment une très faible partie de notre capitale. Donc ce n'est pas un conseil en investissement, ce que je vous propose. Je vous partage juste ma stratégie. Et c'est ce que l'on voit avec les élèves, justement, à chasser des cryptos comme celle-ci. Et elle est préparée pour 2024, 2025, potentiellement le prochain bullrun du Bitcoin et des cryptos. Donc Bifi, intéressant. Maintenant, 28 millions de market cap. Attention, à tout moment, il peut se passer des dingueries. Mais on voit que depuis le bottom de 2020, tout ça est maintenu. Tout est racheté pour l'instant avec énormément de volume ici. Et ça, c'est intéressant. Donc on va tout simplement s'y intéresser. On voit qu'on peut rapidement faire des 200-300% sur des mèches qui peuvent nous permettre de prendre des profits rapidement si jamais on souhaite faire des profits rapides. Donc Bifi, très intéressant. Merci à la personne qui nous l'a partagé. Ça va faire un beau cadeau de Noël potentiellement pour pas mal de personnes qui vont regarder la chaîne. Et donc, je ne conseille pas cet investissement parce que je ne fais pas de conseils en investissement. Mais en tout cas, de mon côté, je vais poser un petit billet là-dessus maintenant. Et surtout, je vais le mettre dans mon tableau pour le surveiller à long terme et voir comment il se comporte durant l'année 2023 pour potentiellement en accumuler pour l'année 2024-2025, un petit peu comme le WTC dont je vous reparlerai. Voilà, ça fait 20 minutes qu'on est sur cette vidéo. On va s'arrêter là pour les analyses cryptos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon lien qui est en description pour faire le point avec moi et pour vous faire accompagner et suivre une formation complète sur les cryptos et sur l'investissement pour justement vous permettre de faire exploser votre portefeuille et le faire passer de quelques milliers voire quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros après le bullrun prochain. Voilà, c'était Kevin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like à cette vidéo et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Je te souhaite une belle journée et je te souhaite un bon week-end. Allez, ciao, ciao !